Voici une animation créée avec After Effects pour agir dans Premiere Pro comme transition entre deux plans. Malheureusement, une fois converti en vidéo, les zones transparentes sont devenues noires. Voici donc comment procéder pour rétablir cette transparence dans Kid Master avec la fonction Chromaki. Converti en MP4, nous importons cette vidéo dans Kid Master. Pour cela, on crée une couche de type média et on va chercher notre animation MP4 dans le stockage dans le cloud. On agrandit le fichier en plein écran et on le place à qualifourchon au-dessus de deux clips sur la piste principale. On le sélectionne, on ouvre l'option Chromaki qu'on commence par activer et on touche la couleur clé pour sélectionner le noir puisque c'est la couleur qu'on veut rendre transparente. On ajuste enfin l'écurseur de découpe, le second, le seuil en-dessous duquel tout est considéré comme faisant partie de l'arrière-plan à 0%. Le premier, le seuil au-dessus duquel tout est considéré comme faisant partie du premier plan aux alentours de 50%. On valide et voilà notre animation After Effects redevenue transparente pour servir de transition au-dessus de nos deux clips.